Et salut à tous amis, c'est MaxElla ! Aujourd'hui je vais vous apprendre à niquer des mères. Ma dernière vidéo portée sur MaxKyze et vous l'avez énormément appréciée. Enfin ma vidéo, pas MaxKyze. Et vous pourriez penser que cette vidéo encore une fois va porter sur la chaîne de MaxKyze et vous n'auriez pas entièrement tort. Parce qu'on va parler de MaxKyze comme vous l'avez vu dans le titre dans la miniature, mais on va parler aussi de 4 autres chaînes YouTube. Parce qu'il y a quelques jours sur Twitter je vous annonçais que je parlerais d'au moins 3 chaînes YouTube et actuellement mon compteur s'élève à 5 chaînes. Donc effectivement la fameuse chaîne de M.Traxn. D'ailleurs il a prévu de me critiquer aussi mais il a supprimé son tweet alors j'espère qu'il le fera. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il a à dire sur ma gueule. En tout cas je voudrais déjà vous demander quel est le point commun entre ces différentes chaînes YouTube. Et laissez-moi vous répondre que c'est pas joli joli. Avant de vous expliquer clairement quel est le point commun, on va regarder la dernière vidéo de MaxKyze qui s'appelle Avoir des chaussures Adidas et Nike gratuitement incroyable. Voilà le titre à peine sensationnel. C'est gratuit et c'est incroyable. Donc vous pouvez voir dans la description que c'est une vidéo qui a été faite en partenariat avec un site qui s'appelle Fight Games. Enfin bon je vais pas plus décrire la vidéo que ça, je vais vous montrer quelques extraits. Est-ce qu'on peut lancer des extraits de la vidéo s'il vous plaît ? Et je tiens à vous dire que le titre n'est pas putaclic ces chaussures vous allez pouvoir les avoir pour seulement 30$. Attends on peut les avoir pour 30$ mais dans le titre t'as dit que c'était gratuit mec ? Attends t'es en manque de vues à ce point là ? Oh merde j'ai oublié, attend les gars. Je voulais le faire en début de vidéo mais j'ai carrément oublié. Je donne gratuitement mon ancien ordinateur portable puisque j'en ai changé il y a quelques mois. Contactez-moi sur Twitter, C'est gratuit, je vous l'offre, c'est juste 300€. Donc tu me contactes sur Twitter, c'est gratuit c'est 300€, c'est un très bon ordinateur portable. Il y a une carte graphique dedans, c'est une AMD. Donc c'est pour ça qu'il est à 300€ et pas plus hein. Donc c'est complètement gratuit les gars, contactez-moi sur Twitter voilà. Bon désolé d'interrompre la vidéo, fallait que je place ça comme ça vite fait. C'était une petite annonce voilà désolé. On reprend la vidéo de MaxKyze, excusez-moi, excusez-moi c'était gratuit. Chaussures adidas, c'est un site qui s'appelle FiGame. Ces chaussures vous allez pouvoir les avoir pour seulement 30$. Ce que je trouve incroyable c'est qu'ils reçoivent des chaussures de marque pour un prix qui est extrêmement bas. Alors est-ce que MaxKyze tu peux m'expliquer comment ça se fait que ça soit aussi bas s'il te plaît ? C'est des chaussures qui sortent de l'usine et en fait le mec les prend et me les envoie tout de suite. Ah ouais donc ça sort de l'usine et le mec les vole et les vend moins cher. Donc clairement t'es en train de refourguer de la marchandise volée. C'est-à-dire que je ne suis pas payé pour cette vidéo, on m'envoie juste des produits gratuitement. Bon d'ailleurs tant que j'y suis, MaxKyze a précisé que c'était une vidéo qui n'était pas sponsorisée, qui n'était pas payée pour faire la vidéo. Mais à la fin de la vidéo il nous dit qu'il reçoit des chaussures en échange. J'ai également mis les liens des produits, c'est pas des liens rémunérés ni des liens de partenariat. Je le touche vraiment zéro heureux, moi je reçois juste des chaussures. Donc je vous avoue que si je peux recevoir des pompes gratuitement, moi ça me fait plaisir. MaxKyze, que tu reçoives des chaussures ou de l'argent en échange d'une vidéo, c'est une vidéo qui est sponsorisée. C'est un placement de produits. Prendre sa communauté pour des cons, non, non et non. Bon je sais pas si vous avez senti là où je voulais en venir, alors laissez-moi faire une compilation de certains moments de sa vidéo et vous allez tout de suite comprendre. Il y a des chaussures adidas boost, c'est des chaussures adidas. A l'intérieur il y a marqué boost, il y a le logo également adidas ici, le logo adidas adidas. Il y a adidas inscrit juste derrière sur la chaussure, petit logo adidas etc. Les adidas NMD, le petit logo adidas derrière, il se mêle avec le logo adidas. Et on voit bien les bandes adidas pour tous ceux qui vont dire ouais non mais c'est du fake, n'importe quoi, gna gna gna. Personnellement, ça m'a l'air d'être de la contrefaçon. Des chaussures adidas à 30 dollars, c'est plutôt rare. Mais alors, on a le droit de se demander, est-ce que c'est réellement de la contrefaçon ? Est-ce qu'on peut prouver que c'est de la contrefaçon ? J'ai beaucoup de personnes sur Twitter qui m'ont interpellé là-dessus et qui m'ont dit Max, c'est de la contrefaçon. Je sais pas, comment est-ce qu'on peut savoir si c'est de la contrefaçon ou pas ? Je me suis renseigné sur des sites du gouvernement. Ils indiquent sur ce genre de site que si l'offre est trop alléchante, c'est probablement de la contrefaçon. Mais je vois pas comment on peut juger un site juste par rapport à ses offres. Le site disait aussi qu'on pouvait aussi se fier à l'emballage. Si l'emballage est à chier, il y a des chances que ce soit de la contrefaçon. Et effectivement, les emballages que Max Klein nous présente sont un petit peu à chier. Donc j'ai commencé à mener ma petite enquête très excitante pour savoir si oui ou non ce site vendait des contrefaçons. Donc première étape, je me suis rendu sur le site bien évidemment. Alors on peut choisir quel produit on peut acheter, donc j'ai voulu voir les chaussures, c'est ça qui est mis en cause. Et déjà, le truc qui me paraît vachement bizarre, c'est que les photos sont pas du tout professionnelles. Regardez-moi ces présentations de produits, c'est juste ignoble, c'est super moche. Mais bon, c'est un petit site, ils ont peut-être pas forcément les moyens d'engager un photographe. Ils font d'énormes rabais sur leurs chaussures. Forcément, ils ont peut-être des photos qui sont pas terribles. Ça ne prouve pas que c'est de la contrefaçon. Alors j'ai décidé d'essayer de comparer avec les photos du site officiel d'Adidas. Sauf que malheureusement, je n'ai pas trouvé le même modèle. Alors soit le modèle n'est plus en vente, soit il n'existe pas. À ce moment-là de mes recherches, j'ai reçu un tweet. Je tweet une personne qu'ils aient avoir contacté le site pour leur demander si c'était des chaussures officielles. Et le site leur aurait répondu, ce sont des répliques de très bonne qualité. Quoi ? Donc c'est de la contrefaçon. Bah alors, je me suis quand même posé une question, c'est est-ce que ce screenshot ne serait pas truqué à tout hasard ? Parce que je ne connais pas la personne sur Twitter qui m'a envoyé le tweet. Donc j'ai décidé tout simplement de me prêter à l'expérience aussi. Je leur envoyais un message un peu similaire, je leur demandais si leurs chaussures étaient officielles. Et même réponse, non, ce sont des répliques de grande qualité. Donc ici, on a un très joli mot pour dire contrefaçon. Réplique de très bonne qualité, c'est une contrefaçon qui n'est pas dégueu. Donc le contact du site avant de la mèche, il s'agit bien de contrefaçon. D'ailleurs, je vous invite à retenter l'expérience si jamais vous ne me croyez pas. Contactez-les sur WhatsApp, ils m'ont répondu très poliment en moins de 24 heures. Leur service client est impeccable, contrairement à leurs produits. Vous l'aurez peut-être vu, mais sur le truc que j'ai cité un peu plus tôt, la personne avait mentionné MaxKeys. Et MaxKeys sur un tweet qu'il a apparemment supprimé parce que je ne le retrouve pas. Arrêtez de supprimer vos tweets, vous êtes chiants les gars. MaxKeys disait qu'il ne savait pas qu'il s'agissait de contrefaçon. Bon là, mon gars, c'est un petit peu difficile à avaler. Parce que le service client était clair avec nous, il s'agit de répliques. De plus, les prix sont complètement incohérents avec la réalité des choses. Et MaxKeys a dit en vidéo que les chaussures sortaient de l'usine et lui étaient envoyées. Ce qui constitue en fait un vol. Parce que c'est des chaussures qui sortent de l'usine et en fait, le mec les prend et me les envoie tout de suite. Donc dans la tête de MaxKeys, il vendait de la marchandise volée. Donc c'est pas clairement mieux. En tout cas, si je peux reconnaître un truc positif par rapport à MaxKeys, c'est qu'une fois qu'on lui a rappelé que c'était la contrefaçon, et bah il a supprimé sa vidéo. D'ailleurs, si vous vous demandez est-ce que c'est légal de faire la promotion d'un site qui vend de la contrefaçon, non ça ne l'est pas. La contrefaçon, c'est quelque chose qui n'est pas légal. Et faire la promotion d'un service qui n'est pas légal, et bah c'est pas légal non plus. C'est sur plusieurs pages de personnes qui vont déballer des produits qu'ils ont reçu par le site. De la contrefaçon, quoi. C'est comme ça que j'ai trouvé les différentes chaînes que je vais vous présenter. La première chaîne que je vais vous présenter, qui a fait deux vidéos pour vous faire la promotion d'un site qui vend des contrefaçons, c'est FamiliaJR. Alors si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne dérivée de Code Familia, qui est absolument merdique. Je ne sais pas comment les gens font pour regarder leurs vidéos. Leurs vidéos sont complètement imbuvables. Il n'y a aucune énergie dans leurs vidéos, le mec n'articule pas. Je suis très brutal sur cette critique, mais clairement, c'est une des pires chaînes niveau qualité que j'ai pu rencontrer. Donc leur vidéo s'appelle, j'offre une paire de crampons à Sofiane à 300 euros. Sauf que c'est la contrefaçon, donc il n'a même pas payé d'ailleurs, elle a été offerte par le site. Et on s'offre des chaussures à 200 euros. Sauf qu'encore une fois, c'est la contrefaçon et les chaussures ne valent pas plus de 10 balles. Mais j'ai reçu des paires. Putain, par contre, elle est niquée la boîte à cause du transport. Ah bah ça alors, une boîte de chaussures complètement dévastée. Pas du tout un signe de contrefaçon. Bon, la première vidéo est clairement chiant. D'ailleurs, quand il va faire la présentation du site, il va se contenter de lire ce qu'il voit sur la page du site. Et aussi, vous voyez que je suis sur un site, bah c'est le site qui m'a envoyé les chaussures. Donc gros merci à eux. Le site s'appelle Fai Esport ou Fai Game. Le lien de site sera en description et c'est un site super cool. Donc je vais vite faire encore une fois vous le montrer. Donc les gars, voilà, donc sur ce site, il y a plusieurs types. Il y a les casquettes, les training suits, c'est-à-dire les ensembles, les soccer boots. C'est horrible, c'est hyper chiant. Moi, les retros vidéos, c'est clairement la même chose. Mais j'ai décidé de faire une petite compilation des moments où il force complètement sur le nom des chaussures. Magnifique. C'est les Nike Air 2017. Nike Air 2017. Nike Air 2017, super belle. T'as vu nous on avait les 2016 là, c'est le 2017 ceux-là. Air des Nike Air Max 2017. Ouais, Nike Air 2017. Nike Air 2017. C'est des Air Max 95. Des Air Max 95. Air Max. Air Max 95. Et puis on n'oublie pas non plus de placer le site en fin de vidéo. N'oubliez pas que le lien du site Fai Esport si vous voulez vous prendre des chaussures. Et ton disque. Que ça soit des crantons, des chaussures de ville. Peu importe, tout est en description sachant que c'est de la très très bonne qualité. D'ailleurs aucune de ces vidéos ne mentionne un quelconque placement de produit. C'est toujours peut-être une sorte de partenariat. Mais rien qui peut faire penser à un placement de produit. On va ensuite passer à notre préféré Monsieur Traction. Qui va en fait juste placer sa pub pour le site en début de vidéo. Puis après il va faire complètement autre chose. C'est pour ça que le titre de sa vidéo n'a aucun rapport avec le partenariat. On peut juste voir que dans la description il y a encore une fois le lien du site qui vend des contrefaçons. Alors je vous préviens tout de suite j'ai pris de très courts extraits. Parce que sa vidéo encore une fois est insupportable. Il y a de la musique en fond. On a vraiment du mal à comprendre ce qu'il dit. Allo gameurs la gameuse, c'est moi, c'est Fraction. Non, non et non. Je voulais juste vous dire que tout simplement j'ai trouvé un site qui permet d'avoir des survêtements de bonne qualité. Pas cher donc ça vient d'Amérique. Et non, ils viennent pas d'Amérique, ça vient de Chine. Et ouais c'était pas compliqué en plus c'est écrit. Donc alors en fait c'est très simple donc je mettrai le lien dans la description du site. Qui m'a envoyé donc ce magnifique survêtement châssis qui est vraiment officiel. Voilà, officiel. Etiquette est assez du vrai. Voilà donc le lien du site en description. Voilà, je compte sur votre attention. Tout sort en description pour acheter si ça va être pas cher. Voilà, tout simplement. Vous avez vu il insiste vraiment sur le fait que ça soit officiel. Donc il est en train de vendre des vêtements qui sont officiels à son public alors que c'est de la contrefaçon. Et je sais pas comment est-ce que les gens peuvent penser que c'est bien ou que c'est pas grave. Déjà je trouve ça dégueulasse de mentir à son public. Mais ce que je trouve encore plus dégueulasse, c'est de leur refourguer de la merde en plus. Parce que je me suis permis aussi de regarder des vidéos qui montraient la différence entre des contrefaçons et des vraies chaussures adidas. Niveau qualité, mais c'est bien à chier quoi. Ça y ressemble, ça a la même forme, mais c'est pas les mêmes matériaux et c'est pas les mêmes méthodes de fabrication. Si vous achetez une paire de chaussures sur ce genre de site, vous vous faites niquer mais à 500% les gars. Et encourager son public à se faire niquer de la sorte, je trouve ça dégueulasse. Vous êtes tellement, mais tellement omnibulé parce que le partenariat peut vous rapporter. Vous ne vérifiez même pas que c'est réel. Vous en avez rien à foutre de ce que vous vendez à votre public. Pour la dernière chaîne que j'ai choisi de vous présenter, c'est la chaîne de Food Familia. Parce que quand la Familia décide de faire vraiment de la merde sur un truc, ils le font sur plusieurs chaînes. Donc la vidéo est même pas intéressante, je vous en passe 2-3 extraits très rapidement. Mais ils vont juste présenter des produits et faire la pub pour le site. Donc nouvelle vidéo spéciale, comme d'habitude, on va vous présenter ce qu'on a eu comme de nouveaux équipements. Lien en description, Five Sport, grand merci à eux comme d'habitude. C'est que tu vas en fait mener tes abonnés à acheter de la merde pour ton bénéfice. Je peux vous dire que quand je les essaye, on a un de ces confort dedans, mais pour moi c'est du jamais vu dans les premières utilisations. Je sais pas à quel moment ça leur semble être une bonne idée. Parce qu'on peut avoir des doutes sur le fait que ce soit de la contrefaçon. Parce que soit les gens ont des doutes sur la contrefaçon, soit ils savent que c'est contrefait. Mais dès l'instant où tu as des doutes, pourquoi est-ce que tu places le produit ? Et si je vous dis ça maintenant, c'est parce que la dernière chaîne que je tiens à vous présenter, c'est la chaîne de Miss Nono. C'est une chaîne dont j'ai absolument jamais parlé et je pense que j'en parlerai jamais non plus. Parce que la meuf, elle a le don de me casser les couilles. Elle va passer les 4 premières minutes de sa vidéo à nous placer des trucs. Donc un gala de charité, donc ça c'est plutôt bien. Mais le site de contrefaçon, c'est un peu moins bien. Mais surtout voyons ce qu'elle a à dire sur ce site là. Ça c'est intéressant. Je voulais vous parler en fait d'un site qui s'appelle... Oh mais c'est trop fin comme humour. T'as oublié un truc au tournage et tu le laisses. Ah t'es tellement naturel devant la caméra. Putain mais fais un cut et balance l'on du site. Ça m'est revenu. Le site s'appelle File Game. Dans File Game, il y a un site qui s'appelle File Sport. Et bah en fait c'est un site qui vend de la... je pense de la contrefaçon. Alors c'est là qu'on atteint un point critique dans sa vidéo. C'est que la meuf elle sait que c'est de la contrefaçon. Elle le pense très clairement. Mais puisque ça lui rapporte des produits à présenter en vidéo et peut-être de l'argent aussi. Et bah... bah c'est pas grave hein. On va vendre de la merde de ses abonnés. Tant pis. Mais en tout cas c'est de la très bonne copie si c'en est. Si c'en est pas, bah c'est pas cher. Oh putain et en fait elle me fait réellement chier. C'est d'ailleurs en fait les deux premières minutes de présentation du produit. Elle va osciller entre c'est de la contrefaçon et c'est vrai. Elle le sait pas. Elle en a aucune putain d'idée. Il y a quand même ma grille adidas. Donc t'as envie d'y croire hein voilà. Je pense que c'est du vrai. Et t'aurais pu tout simplement demander au site directement. Certes c'est un partenariat mais c'est aussi un bon plan. C'est pas comme les sites chinois où ils te font du n'importe quoi. Là c'est vraiment du lourd, lourd, lourd. Et voilà elle est repartie. C'est à dire que non c'est pas bien. Mais si c'est bien vas-y c'est lourd, lourd, lourd. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur le site fi-game. Je vous mettrai les liens en barre d'info et le lien du site en barre d'info. Allez voir parce que si vous voulez avoir des trucs pas cher de marque ou des trucs comme ça, des polos raflorels. Voilà donc finalement en fait c'est bien. Allez-y c'est pas cher. C'est de la contrefaçon c'est pas cher mais allez-y. Allez acheter des vêtements d'une qualité complètement merdique à des prix complètement supérieurs à ce que vous pourrez trouver dans un magasin qui ne vend pas de la marque. Donc clairement si j'avais un mot pour finir cette vidéo, ça serait aller vous faire foutre. Oui je sais ça fait plus qu'un mot et c'est un peu violent. Mais putain les gens qui achètent de la contrefaçon juste pour avoir marqué adidas sur leurs chaussures de merde, ça sert à rien ce que vous faites. Vous vous rendez bien compte que c'est complètement inutile ? On est arrivé à un degré de matérialisme qui est assez incroyable. Si vous avez les moyens de vous acheter de la marque et que vous aimez ça, faites-le. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter de la marque et que vous voulez vous acheter de la marque, est-ce que c'est important de porter de la marque ? Est-ce qu'on s'en bat pas un peu tous les couilles ? Enfin bon c'est tout pour moi. J'espère que vous n'êtes pas trop déçu de ces youtubeurs qui vous vendent de la merde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un pouce bleu vers le haut. Et me follow sur Twitter éventuellement, je pense pas mal de news là-bas donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et sur ce, à plus !